Bonjour Mesdames, Messieurs, moi c'est LaLuca, globalement j'ai fait pas mal de confs, de talk de choses comme ça parce que je mets vraiment en avant les côtés partage le côté fermer les préjugés sur oh là là le savoir c'est pour nous et les autres doivent se bouger un peu pour le récupérer qui a été assez présent globalement dans la culture à kindergarten donc je dis pas qu'il faut encourager les skids tout ça mais juste aider les gens tendre la main c'est quand même vachement chouette outre ça j'aime bien casser les trucs principalement le web le cloud un peu mais après pour une rivers crypto pas trop windows loin de moi mais outre ça tout peut être chouette voilà sinon il y a eu du taf en tant que pen tester en tant que red teamer blue purple teamer en interne beaucoup de recherches en perso un peu de bug bounty plus récemment et 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 de l'enseignement voilà de l'enseignement plus récemment c'est très chouette ça se fait de balancer une pub ou pas dac si j'en profite du coup je me suis lancé en indebt il ya deux mois et quelques pour donner des trainings donc avant trois catégories principales à savoir le novice qui connaît rien qui veut débuter le intermédiaire qui a envie de commencer à faire du dispatching de l'analyse du rejeu de faille du développement de n day et le troisième qui est de vous êtes déjà des chercheurs et vous commencez à faire la recherche de zéro d'ail et on va vous mettre sur pattes pour avoir le tooling adéquat pour faire de l'introspection du fuzzing la recherche de zéro d'ail il est principalement beaucoup de lecture de code ne venez pas me voir si vous n'aimez pas lire du code et voilà donc si vous voulez des faire des petites petites dingueries des petites recherches n'hésitez pas à venir toquer à ma porte sur le site offenskill.com ou en dm ça marche ça marche pas mal voilà c'était l'instant pub promis j'en parle plus en ce cadre commence ouais tous les mardis soir depuis un an et demi à peu près il y avait à 9h donc 9h du soir le mardi soir à deux heures françaises du stream sur de l'infosec et globalement les sujets couverts sont très 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 diversifié ça peut être donc soit ce que je maîtrise moi plutôt bien donc du web du cloud du devops du hardening du cube des choses comme ça ou des guests et en ce cas il ya les sujets sont encore plus diversifiés il ya du du river de la iot de l'osin du bug booty par des gens qui vont autrement plus que mon niveau et c'est toujours un plaisir vraiment je vois ça comme une open stage donc si vous avez des sujets chouettes ou si vous aimeriez voir des gens parler un peu de leur passion comme ce fait comme ce que fait frozen actuellement sauf que c'est sur twitch let me know ce serait avec grand plaisir et on voit qui a l'air avec sa cam ouais je vois ça inquiète 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 internet et le gâteau le chat c'est vrai qu'on fait aussi des épisodes un peu outsider il ya eu du jeu de rôle cq donc vraiment envoyé un espèce de donjon et dragon tu arrives devant cette porte bien qu'ana qu'est ce que tu fais je crochète d'accord derrière tu as un clavier avec un map d'installer qu'est ce que tu fais je mets les options j'attends des pas les bonnes options tu as perdu bref on s'est bien marré et ils ont accepté de prendre des chemins assez complexe donc c'était cool d'ailleurs on avait parlé d'un retour de jdr c'était à vous de vous faire trimmer yep et moi du coup aussi un petit pub dans le chat là pour la partie visage de demain aux villes ce sera pas aux villes ce sera un attention je peux je me récupère le nom parce que je sais que les changer il ya extrêmement peu le temps pour des questions légales vous en doutez on n'avait pas anticipé un truc c'est clair ce sera donc le spicy overdose parce que le but c'est de dos son pot avec des épices vous voyez ça comme une bataille navale un coup de questions sécu un petit peu tricky et de sauce qui arrache merci le nom on a pas mal trimmer rpz bitk qui a carré aussi aussi d'autres choses vous voulez que je parle avant qu'on lance le gros du sujet n'hésitez pas sinon sinon ça part ouais ouais n'hésitez pas tant que je suis là autant en profiter grand plaisir alors je fais ce que vous voulez des slides j'ai pas de slide on va faire sans slide checkmate alors hop est ce que vous me confirmez que vous avez un écran qui est là visible et à peu près clean en kex yes ça charge de fou c'est un verre de lequel c'est un verre qui était déjà là dans l'appart dont mind sa charge de fou je peux le cut et relancer si jamais chargement talk talk à le classique ça marchait tout à l'heure deuxième tentative annie beller c'est chouette je fais un refresh ouais ouais je paris fraîche tu me réaccepter un signe c'est bon ok là c'est bon je remets ma tronche des fois qu'il y en ait qui veulent la voir sinon c'est pas bien grave tout bon on bouge plus on touche plus rien top ok c'est tip art du coup on a dit pas de slide un petit keep parce que globalement moi je vais vraiment beaucoup mettre le point sur la partie pratique dire un outil et c'est comme ça qu'on devrait s'en servir c'est bien gentil mais les slides on les voit une fois et tant qu'on n'a pas vu quelqu'un va en mettre les mains dedans et le manipuler je trouve que ça manque en tout cas moi j'avais ultra ultra qui fait les vidéos à l'époque de hipsec et xct relou eh ben je le passe en clous on verra la charge pour moi aussi sa charge de fort et ouais même temps j'ai quand même un réseau fibré de giga 6 donc c'est un peu surprenant mais je vais rejoindre ce qui est ce coup-ci en clients lourds est ce que ce coup-ci frame rate 30 solutions 180 let's go il n'y aura pas ma tronche parce que c'est le client lourd et full broken sur linux good good c'est bon good et top merci pour les retours du coup je disais donc en contre c'est bien les slides quand globalement il faut voir un petit peu comme on utilise un tool moi je trouve ça super chouette de voir vraiment de la pratique donc 0 slide juste une un petit parcours à base de checkbox qu'on va couvrir pour vous faire un grand tour une grande visite de qu'est ce que c'est pourquoi comment donc déjà on va parler de quoi on va parler de la lubuntu c'est une petite distro offensif de ma création et françois a donné un grand élan pour pour se motiver à le faire parce que petit 1 l'origine on a tous une distro qu'on modifie des scripts qu'on va bidouiller qu'on va modifier pour que ça colle un petit peu à nos besoins il y a pas mal de gens qui vont prendre le temps de plutôt faire en sorte que les s'adapter à leur distro se dire tiens il ya tel truc est cassé bon bah c'est pas grave je vais faire avec et c'est quelque chose qui me chagrine un peu parce que tellement moyen de se mettre bien de se mettre à la maison de que voilà faut pas passer à côté un autre problème c'est quand on commence à arriver dans la vie pro et qu'on a un laptop perso et un laptop pro et là du coup bah c'est bien sympa mais maintenir deux os à jour avec les mêmes tools pas se dire putain j'avais ça qui était un endroit qui n'est plus accessible à l'autre ah zut j'ai un diff ça marche plus mon lab il marchait là bas et il fout le broken sur la machine pro bref bon bien sûr il y en a qui ne font que du pro sur le pro perso sur le perso mais tant que la boîte est un peu flexible avoir l'intégralité de ces outils sur une machine permet quand même d'avoir un gain de productivité surtout de c'est agréable à réellement conséquent donc voilà arrive le moment où on se dit je veux avoir mes deux machines à un état équivalent de fonctionnement je veux pouvoir amener n'importe quelle machine vm à ce même état de fonctionnalité en pas trop longtemps et je vois aussi bien entendu que si je pète ma machine je puisse me la recréer de manière rapide et efficace donc the origin c'est moi qui partage mes scripts de provisioning donc à l'époque un gros script bash à quelques potes qui se mettent à l'utiliser et à un moment il y en a un qui dit donc franço viens attends je te donne un gros coup de main c'est un petit peu lourd de devoir se taper ton script bash qui va des fois réinstaller les trucs qui sont déjà installés qui va des fois à peine deux fois les lignes dans un fichier donc un peu compliqué à dos très bien demande tout à fait légitime le projet à grossir je commence à faire plein de choses on va le porter donc il y a eu pas mal de taf de sa part au début j'ai un petit peu finalisé parce qu'il a pris du coup ma base de script mais qui était clairement parcellaire à l'époque et nous y voilà à deux à release ce petit outil donc c'est un os offensif mais pas que vous allez le voir là il y a une structure principale qui fait que c'est découpé en playbooks donc un base install qui va vous mettre un petit peu tout ce qu'il faut tout ce qui est nécessaire pour se faire plaisir en commande line un rôle qui va ajouter qui a pas mal d'outils offensif donc là on pense au feu fen map toute la partie project discovery et j'en passe une partie gui qui va mettre pas mal de petits goodies au dessus et de choses qui font que voilà self-explanatory si vous avez un serveur vous mettez pas trop là et à la fin un petit coup de ordoning si vous voulez mais on reviendra dessus à la fin il ya vraiment un juste milieu très dur à trouver entre je leur donne une machine à votre place parce que vous êtes les utilisateurs et en ardennant la machine je vous ai coupé la pâte et vous avez perdu l'accès donc il ya pas de choses qui sont optionnelles dans ce rôle là pour pour votre bien finalement même si au final ça ardenne moins donc voilà pour la partie origine ces grosses migrations de script bash tout un cible maintenant la partie main feature il ya pas mal de building blocks sur lesquels sont basés à l'ubuntu qui normalement rendent la machine plus saine le premier étant mise mise c'est un outil donc mise par gelix que voilà qui s'appelait anciennement rtx et qui est une évolution de asdf si vous connaissez aucun de ceux là c'est pas bien grave mise pour mise en place parce que j'adore le français est compatible avec pas mal de plugins asdf et compagnie et ça vous permettra d'avoir tout un tas d'outils de langage d'écosystème en dur sur votre machine sans que vous ayez besoin d'installer des paquets en plus sans que vous ayez du docker sans que vous ayez un tas de choses qui vont vraiment alourdir bien sûr docker sera utile à pas mal de moments et ça va aussi permettre des choses assez chouettes comme le fait d'avoir ça sans se baser uniquement sur des chim là ça remodissait votre variable pass qui fait qu'il ya plein d'outils qui continueront à marcher là où c'était pas forcément fonctionnel avant à quand la logo de tout sur arch j'en suis revenu donc note anytime soon donc miss qu'est ce que ça fait la petite démo quand même mise ls ça donne un peu tous les outils qu'on a d'installer celle où ça me claque dans les mains yes non vous voyez que en tant que personne qui cherche pas mal j'ai 15 rust 15 pitons 15 php 15 pdm 15 notes 15 elm parce que des fois il ya besoin de faire des tests sur des versions des fois il ya besoin d'être à jour plus plus des fois il ya besoin de rollback sur une ancienne version et donc on finit par un peu bleu de son système certes dont tory a mis sprune si j'ai tout ça c'est que j'en ai besoin dont judge me mais 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 mise un plus j'ai niqué mon historique mise plugin ls remote pipe fzf donnez moi des noms d'outils que vous appréciez messieurs jadix alors je pense pas que jadix jadix plutôt un tout gui un secret c'est d'un pléga vous parlez de sous module 1 ok on va parler plutôt d'outils ouais fuf allez super fzf peut-être fzf est présent nxc non mais les gars il ya les gars on parle quand même d'outils qui sont vous êtes les pires ok très bien des mots compliqués j'ai oublié que j'avais des animaux dire mais il serait pas forcément parce qu'en soit ça on va parler c'est la partie pipix c'est des sub modules python c'est pas un tool là on va parler plutôt de d'outils en commande line donc par exemple j'ai pas du argot du adb tous les wcli battent qu'un tool un 4 sous stéroïdes bottom pour tout un tas de choses mais ça inclut les pitons les php les glim pour de la vm sali dit hub etc il ya vraiment plein de choses cube ctl oui nuclei je ne pense pas nmap peut-être fzf nmap non pas de nmap ils disent que ça passe par les dépôts je pense en tout cas tout ce qui peut être installé en statique sera largement disponible de ce côté là et même ce qui peut être compilé quand c'est des langages quand c'est des écosystèmes ce sera disponible donc voilà ça ça va installer les building blocks donc miss va installer par exemple un python en version latest et avec ce python on va installer pipix et pipix lui permet d'avoir liste pardon d'avoir tout un tas d'outils donc là pour le coup on va voir les sql maps sam grep trash command line waouf ouf et j'en passe à jour installable rapidement rapidement toujours dans leur petit veanv sans que vous ayez besoin de sourcer quoi que ce soit à la volée au hasard bah il passe sur elle par ça et tout ça est vachement bien isolé manageable gardable à jour et voilà ça fait globalement pas mal le café donc avec ces deux jeux outils là normalement calmez vous avec les noms d'outils calmez vous vraiment tranquille tranquille donc voilà on a la partie installation langage et binaire command line et on a la partie package python à jour en particulier ansible pour le reste de l'installation de l'aloubuntu une fois qu'on a ces deux premiers outils donc faites pas du pipix quand c'est un projet que vous allez créer développer vous même en python pipix c'est les binaires stand alone que vous allez invoquer par exemple which which bop il est dans local bin pop parce que pipix list pipe grep dashibup c'est extrêmement grep dash c'est 3 je pense on nous explique qu'il a bien été installé et qu'il est géré par pipix donc ça ça nous met bien vous allez voir la partie configuration est auto magiquement faite pour vous juste un pipix installe quelque chose fonctionnera pour normalement n'importe quel outil ensuite il ya la partie i3 et regolithe regolithe c'est un gars qui s'appelle ken glimmer qui est super chouette regolithe linux chap chap c'est pas encore ultra stable sur sway en revanche pour les versions précédentes c'est nickel et l'idée c'est que ça va vous permettre d'avoir un web site voilà c'est regolithe c'est un i3 pardon donc windows timing manager sauf que il est déjà ultra bien configuré et aimé il ya un petit truc qui est chouette c'est un windows shift point interrogation qui vous donne l'intégralité des actions que vous pouvez faire avec donc si vous êtes perdu vous pouvez fuzzy find en disant ben en fait ce que je voulais c'était du full screen et ça vous donne les shortcuts à utiliser donc pour débuter c'est chouette et pour l'utiliser bah ça reste bien t'aimer agréable avec des shortcuts qui font sens toute la partie barre en bas où elle est customisable facilement vous me direz sur i3 aussi c'est vrai mais il ya quand même du packaging qui est fait en plus et qui auront la vie facile pourquoi ils sont privés finalement et c'est customisable assez bien mais pareil on repassera dessus un poil plus tard zsh j'ose espérer que zsh au my zsh je vous les présente pas parce que bach c'est bien gentil mais avoir un shell sensible à la casse ne pas pouvoir faire tab tab pour itérer sur différentes choses et relou donc là vous voyez dans vidéo soit je pourrais faire par exemple un file de vidéo tab 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 et ça auto itère sur les fichiers donc c'est cool mais on va voir qu'il ya des choses un peu plus pertinentes on a un historique plus sympa je vois des fiches passer dans le terminal dans les commentaires pardon c'est pas mal mais c'est pas compatible avec tout donc attendez vous quand même à quelques potentiels breakage même si globalement dans la plupart des temps ça se passe bien très important dans les goodies par exemple savoir où on est savoir quel est le code d'erreur de la dernière commande sans avoir besoin de l'afficher juste l'avoir en explicite petit gain de temps et ses goodies certes mais moi j'aime bien le fait de pouvoir faire des commandes et d'avoir ces tirés là entre les deux fait que quand vous prenez des notes et que vous faites un copy paste quelque part vous avez directement vos notes comme un ticket de caisse donc assez structuré sans avoir besoin de se prendre trop la tête donc c'est du détail mais ça met pas mal ça met bien vous l'avions utilisé tout à l'heure pour la gestion des plugins fzf fzf pour fuzzy finder c'est juste le feu c'est le feu fait pas l'installation via abget ou autre donc déjà si vous l'avez pas d'office via le bluetooth faites ça bien via la leur installation dite dit base parce que ça installe deux trucs en plus petit 1 c'est l'historique contrôle r ça va afficher l'historique et permettre de faire du fuzzy find dedans donc là j'ai un historique assez petit parce que vous en doutez avant de venir streamer chez vous j'ai vidé mon historique et dès que vous tapez une lettre ou deux lettres et bien vous allez avoir un équivalent vous allez avoir du fuzzy find quoi dans notre historique donc ça c'est cool mais pas que mais pas que par exemple si on va dans le répertoire l'algun 2 avec la touche contrôle t donc pas contrôle r là vous allez avoir ce qu'on appelle du télescopage dans vos fact systems donc si je dis que je veux battre contrôle t ça fuzzy find dans mes fichiers et je veux battre quoi par exemple un playbook digital océan hop là on est dedans et c'est un peu il n'y a pas d'outils qui font des équivalents de ça mais fzf juste trop trop le feu pour ça vraiment quand vous avez les gros des gros fait le système tant pis je fais un find t point git slash pas tant de choses dans celui là bat t audit voilà là on voit vraiment l'intérêt du fuzzy find chercher un bout de php plus un bout de audit et on a vraiment que ce qui nous intéresse qui match et d'ailleurs on peut directement foncer dans les readme donc gros gain de temps ne vous en privez pas le contrôle r le contrôle t et bien sûr ça peut se caper avec tous les autres outils une autre démo que j'aime bien grep d'hf i3 tirer dans tild j'ai pas juste enlever mon terminal deux secondes de l'écran principal pour pas faire des bêtises ok alors j'ai potentiellement scratch mon ancien historique donc c'était quoi le i3 get non tri 3 message les trois messages tirer aller un coup qui poursuit qui connaît la commande de i3 message à tirer t et get un truc comme ça la pain v1 nos slap tiret et get tri putain c'était un underscore j'étais pas loin donc une fois qu'on a un gros json vous connaissez on en reviendra dessus mais les classiques à base de gq qui vous permettent d'afficher proprement ce gros json et derrière on voit via gron plus fzf l'intérêt de pouvoir fuzzy find dans l'intégralité des clés du discord enfin des clés du i3 donc avec ça vous pouvez directement voir exactement ce qui se passe sur votre interface graphique en deux secondes et rien n'empêche de le recaper avec derrière une copie dans la clipboard bref c'est un bordel on reviendra sur la partie json plus en détail tout à l'heure mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance de fzf c'est faya mille et un alias alors on retourne dans l'albuntu bat aliases il y a quelques alias donc peut-être en ouvrir un comme ça sera plus lisible et aliases globalement il y a des alias pour plein de choses à savoir jumper très vite dans votre scratchpad que ce soit téléchargement moi je mets mes données en data histoire de les décorer l'intégralement du home comme ça pas besoin de s'embêter à vacuumer mon système une partition de données le système c'est du jetable vous attachez pas votre système les classiques pour lancer un vs code lancer un vs code ici pour pouvoir céder quelque part dans un répertoire temporaire qui sera jeté plus tard un petit alias d'update et vraiment il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit agréable je vous les ferai pas tous là mais globalement comment dire comment dire il y a tout il y a tout pour vous faire des gros gains de temps pour pouvoir split votre tmux en horizontal vertical générer du qr code faire du remplacement de certains caractères intéressants ou relou dans vos outputs de quoi changer vos dns de manière rapide de quoi générer quelques bytes de manière cradoc de quoi choper la météo parce que pourquoi pas de pouvoir choper le pid de quelque chose à partir d'un clic donc par exemple pour une fenêtre graphique des fois c'est relou là vous dites tiens quel est le pid de mon chrome getpidclic look pid on est content on peut jouer avec des alias pour vous permettre à partir d'un token d'accuper l'intégralité de votre git des choses comme ça tout un tas de tools p-hacking donc bien sûr je fais un peu moins de pentest récemment vu que je fais plus de recherches donc s'il y en a qui pètent n'hésitez pas à me les remonter toute la partie énumération franchement je pense que les alias que j'utilise le plus souvent sont ceux là curly à savoir un curl mais sain donc un curl qui va pas modifier ce que vous mettez dans l'url pas l'encoder de force qui va vous mettre des headers dans stdr donc vous pourrez quand même grep dans le body sans vous faire polluer par les headers mais quand même savoir s'il y a des trucs bizarres qui se passent un user agent pas totalement flingué le fait d'ignorer le ssl par défaut des choses voilà petit pro tips curl si vous mettez un-i ou head vous envoyez une méthode différente donc vous aurez les headers mais vous aurez changé la méthode alors que alors que vous voulez clairement avoir les headers de la méthode que vous testiez initialement sinon c'est chiant des alias pour faire du feuf un peu violent pour trier les résultats d'un feuf de manière exhaustive pour pouvoir booter du ARM rapidement même si maintenant il y a un peu plus simple ça reste fonctionnel du grep visuel bref tout ce que vous voulez ah tiens il y a un web ou le discord est-ce un spoil ? n'est-ce pas un spoil ? vous le saurez si vous le testez des choses comme ça qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? pas mal d'outils pour de la gestion de secrets pour de la recon pour du fuzz et crawling compliance parce qu'on a tous ces petits audits relous de temps en temps etc 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 6dig aussi on en reparlera un petit peu mais je vais pas tout dévoiler parce que c'est l'un de mes outils que je shooter pendant les trainings donc je ne donnerai pas l'intégralité donc voilà vous l'avez compris en alias c'est fourni AF lisez-les, testez-les si vous les comprenez pas c'est que vous avez des trucs à apprendre et si vous les comprenez et que vous trouvez que c'est de la merde c'est que j'ai des trucs à apprendre et les retours seront toujours très bienvenus ensuite VS Code vs LazyVim chacun sa manière de faire un Vim en stand-alone, en nu c'est sympa, c'est agréable parce que ça marche et que c'est rapide un Vim qui ressemble à un VS Code c'est sympa aussi ça fait plein de choses vous pouvez l'ouvrir sur un fichier il y a de l'autocomplétion, de la syntaxe si vous l'ouvrez, vous pouvez avoir un boot file system qui est déjà géré derrière vous pouvez aller voir différents fichiers et du coup les afficher directement les éditer, faire votre life faut pas se priver de ça genre le gain de temps est vraiment conséquent et c'est juste agréable en fait c'est agréable donc bien sûr, comme d'hab, il y a un petit peu il faut s'y faire c'est une syntaxe qui change enfin la syntaxe change pas trop entre NeoVim et Vim et en l'occurrence ça se repose sur le projet qui s'appelle LazyVim il y en a plein, il y a ChatVim, il y a 20 000 trucs la première installation, vous le verrez, ça lance pas mal de choses pas mal de... comment dire ? ouais, vous allez voir, c'est une guirlande quand ça s'allume pour la première fois c'est clairement une guirlande mais ça fait le café et bien sûr le VS Code, ne restez pas sur un VS Code nu dans MISC, nous avons plein d'extensions Chrome et plein d'extensions VS Code qui à mon sens sont goldées de quoi avoir des lignes uniques de quoi pouvoir avoir votre Markdown Lint de bon, Prettier, ça vous en doutez ça on s'en fout un peu mais c'est du goodies qui est utile le fait de pouvoir plugger votre VS Code à un file system remote trop bien il me semble que ça maintenant c'est par défaut mais avant ça ne l'était pas pouvoir pasteler des images dans votre Markdown rendant à 90% à mon sens euh... je suis méchant diminuant grandement l'intérêt de Obsidian puisque moi j'ai un git des fichiers Markdown je paste des images je mets du Markdown et c'est Obsidian mais sans Obsidian quoi et ça se backup très très bien dans un git à plat on peut grec, on peut tout faire il n'y a pas de base de données bref Bernstein, si tu m'entends un jour dans ce talk si si, le file system as ADB j'y crois toujours, c'est le feu euh... et oui audit bien sûr des copains Trail of Beats qu'on a présenté il y a quelques temps en Veil Techno qui permet de marquer comme on fait de l'audit de code pour bien structurer un petit peu ce que vous faites euh... donc on a ça qui est assez chouette et bien sûr on reviendra peut-être pas dessus donc je vais le couvrir là au passage pas mal d'extensions Chrome qui rendent également votre vie ça ne resise pas qui rendent également votre vie plus agréable à savoir des outils qui vont permettre de bypass les paywalls et vous permettre d'avoir les papiers de recherche ou articles de presse qui vous intéressent euh... des outils pour ouvrir plein d'URL d'un coup et vous allez voir que si si, c'est super utile des outils du pote Sitterius qui permettent d'extraire les liens ou les URL euh... de... de page ou de unhide tous les éléments vous allez me dire burple fait ? oui, mets-le juste à voir en un clic euh... super agréable de quoi choper les cookies dans certains formats spécifiques blockeur de pub de l'analyseur de techno du cache de l'export etc il y a de tout euh... donc vous n'en privez pas euh... le Play Pro Play Default c'est sympa mais quand vous êtes à la maison bah voilà c'est la maison il ne faut pas s'en priver euh... pour vous donner un petit exemple de ce que je dis enfin quand je dis il faut pouvoir euh... profiter à fond de VS Code à supposer qu'on va lui faire un changement donc quoi je vais mettre dans un autre fichier euh... là et qu'on veuille dire tous les udages de sudo je ne sais pas si j'en ai beaucoup ouais tous les udages de sudo j'aimerais review un peu mes lignes et comprendre ce que je fais donc là on voit que j'en ai plein il faut que vous fassiez qui vous fassiez pardon il y a un truc qui s'appelle tutor il me semble tupé tutor ou alors c'est peut-être Playground Interactive Editor Playground passez un peu de temps là-dedans ça vous apprend à tirer du multi-curseur et même si c'est propre à VS Code et pas à la Loubuntu c'est vraiment assez central dans le workflow et donc je vous invite à l'utiliser donc là on va dire par exemple un coup de multi-curseur CTRL F CTRL V de sudo CTRL SHIFT L pour sélectionner tous les sudo ensuite SHIFT fin de ligne CTRL C CTRL A CTRL V hop déjà on a plus que des lignes avec du sudo on commence à être pas mal mais pas que pas que parce qu'on voit qu'on a des fois sudo plusieurs fois sur une ligne donc on va sudo CTRL SHIFT L flèche de gauche pour être en début de ligne entrée SHIFT fin de ligne T A V et là on se retrouve avec que du sudo en début de ligne donc on sait qu'on peut commencer à avoir de l'unicité et commencer à travailler cool désolé si vous avez perdu de trois neurones c'est le classico au début mais il y a des petits réflexes c'est le code wifi l'idée c'est pas de se dire tiens je vais retourner je vais essayer de mémoriser la combinaison de touches que je viens de faire c'est que vous jouiez avec la partie tuto avec la partie multicursor pour commencer à faire vos propres dingueries parce que derrière le gain de temps est réel il y a un peu de dock et en l'occurrence la vidéo ici présente servira également de dock but wait there is more maintenant on a dit qu'on voulait nettoyer un peu plus ce bout de texte donc toutes les côtes ça dégage ensuite on veut par exemple choper tous les sudo plus on devrait faire tous les et et on va les dégager donc CTRL SHIFT gauche gauche droite hop ça dégage et on peut se dire que tous les arguments on va les dégager parce qu'on voudrait voir quels sont les programmes vraiment qu'on va invoquer donc tous les tirer quelque chose ça dégage et tous les slash quelque chose ça dégage derrière CTRL A CTRL SHIFT P sort line ascending une extension CTRL SHIFT P unique et on a la liste exhaustive à quelques artefacts près des binaires qu'on invoque via sudo donc là on pourrait commencer à se faire une liste de hardening et dire si ma machine il y a un tool qui est utilisé avec du sudo alors qu'il n'était pas dans cette liste là il faut hurler à la mort c'est qu'il y a un truc qui n'est pas prévu ou à minima être alerté donc voilà il faut bien garder ça en tête et vous allez voir que ça peut être utile pour d'autres cas assez nombreux souvent comment je pourrais faire ça on va reprendre le coup de get message de get tree qu'on va pipe t dans un i3.json json on va quand même mettre un coup de jq parce que sinon c'est l'enfer et code pareil les alias cd tilde pour retourner au répertoire précédent 4 dollars fin de parenthèse voilà franchement j'ai fait n'importe quoi on va refaire ça 4 dollars parenthèse euh dollars pardon point d'exclamation dollar forcément si je vis le mauvais en premier je me confuse si vous faites ça et un petit tab votre zsh l'auto complète en le fichier donc plus jamais vous tapez des noms de fichiers à la main vous faites du tab vous faites du last argument du last argument moins 1 ou moins 2 une fois qu'on a ce pote là un petit coup d'alias pour le récupérer là dedans et bah pareil on peut se dire j'aimerais changer tous les valeurs x de 0 en quelque chose donc soit vous faites du sed parce que vous aimez bien faire du sed et c'est sympa soit un coup de multicurseur et derrière on dit bibloop on a changé super en fait nevermind là on va mettre pouet pouet parce que moi j'aimerais savoir que mon pouet pouet là hop là autant pour moi tous mes pouet pouet très intéressant on les coupe on va donner sur une autre fenêtre on en a 77 à la bonne heure écho de 1.77 à coup de bash expansion pipe TR de l'espace en new line on a des lignes pipe copy on les a copiées derrière un coup de multi line sélectionné un CTRL V et vous avez du templating avec tous vos placeholders un coup de CTRL X on revient en arrière bam et vous avez du placeholder pour faiser directement tous vos canaris qui ont été formés proprement qui sont uniques et ça ça se fait avec du burp mais déjà si vous n'avez pas burp c'est un peu relou et pouvoir le faire en deux secondes dans des formats dans des formats de fichiers qui ne sont pas forcément gérés c'est relou donc juste prenez le temps de faire du multicurseur ce sera potentiellement l'un des meilleurs conseils ce soir entre SAT et MUX VS Code take your time ça c'est chouette vraiment c'est du temps bien investi je trouve est-ce que j'ai pété quelque chose non c'est bon c'est juste un fichier qu'on ignore donc les viewing VS Code vous commencez à comprendre le bail j'ai montré 2-3 petits tricks en plus parce que dans les extensions il y en a une qui à mon sens est vraiment nécessaire il y a de l'encoding des coding à savoir que on peut dire en fait ah je me suis trompé tous les workspace layouts je les ai envoyés en clair mais c'était censé être du base 64 bon bah du coup peut-être on prendra on envoie plusieurs voilà on va dire tous les 8 je les ai envoyés en entier alors que ça aurait dû être je sais pas du base 64 quelque chose whatever donc on va piocher le plus sélectif possible tous les 8 quelque chose fin de ligne clac là on va dire qu'en fait c'était 42 ctrl shift gauche ctrl p en code ctrl shift p pardon en code et base 64 base strict base 64 plouf ah autant pour moi c'est en fait ce que je voulais c'était pas exactement ça donc on va quand même garder nos sélections que voilà mais on va flex un peu plus on va dire qu'en fait on voulait encoder ça mais en url hop là donc là vous avez l'équivalent de burp plus intruder plus hackvertor kind of kind of vous avez pas le système de tag pour que ça le fasse à votre place n'empêche ça dépanne vraiment très souvent ça dépanne je pense qu'on commence à être pas mal pour VS Code à la rigueur la partie prise de note on en parlait la partie obsidienne vraiment là l'idée c'est ben cool je vais prendre ça un petit screenshot que voilà ctrl shift p paste image cloup que voilà ctrl shift v et elle est rendered ici donc donc pourquoi compliqué à installer yet another soft alors que c'est déjà pris en compte quasiment nativement ensuite t'es mieux que c'était mate dans deux petites secondes je pourrais un peu de quelque chose sinon je vais mourir je vais te dire tous les raccourcis qu'on vient de prendre ouais non mais faut pas faut pas ingérer ça trop vite faut là c'est de la démo pour vous donner envie ouais vas-y c'est vrai que c'est bien parce que là tu te dis c'est compliqué la raccourci mais en fait quand on te voit faire c'est impressionnant la vitesse bah il y a un petit temps pour le récupérer pour l'artcoder dans sa tête parce qu'en fait au début c'est oh putain je veux faire ça donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ok donc c'est telle séquence de touches et en fait une fois que vous l'aurez fait deux trois fois vous allez commencer à le faire en automatisme et à la fin vous allez quasiment convulser sur vos touches parce que c'est plus rapide et que c'est le même effet et en fait vous allez voir un petit bout de combo qui marche bien il y en a un que vous l'avez déjà tous vous avez un fichier vous commencez à travailler à coder et évidemment vous vous dites ah merde en fait je veux mettre celui-là en backup reprendre quelque chose longtemps en arrière de mon historique donc je reviens bah le contrôle A copier N V revenir au précédent ça c'est une petite routine très rapide n'empêche que vous avez un backup temporaire vous pouvez tracher votre fichier faire des bêtises et replaquer le résultat à la fin donc en fait c'est tout un tas de les raccourcis bourrin et le multicursor que j'utilise là à mes yeux ce n'est jamais que l'extension des raccourcis classiques qu'on utilise déjà à base de CTRL-C V X dans le navigateur CTRL-T again oh on a dit TMUX TMATE alors TMUX paf pourquoi est-ce que TMUX c'est bien les gens disent oui mais je comprends pas TMUX c'est relou on peut déjà splitter des shells et des shells et des shells qu'est-ce que nous embête à du TMUX si vous êtes sur un serveur distant et que votre connexion pète vous perdez vos outils vos logs votre put tout c'est relou le principe d'un TMUX c'est que là ma fenêtre si je la bute je relance une je me TA qui est l'équivalent donc alias de de TMUX attach et en fait on est revenu on a pas pété notre scan qui tournait depuis oh là voilà don't mind me je swap donc je vais faire un petit coup de clean mais je sais pas j'en étais oui si donc en fait ça tourne vous pouvez crasher vous déconnecter et ce sera pas un problème ok bon fine peut-être que le record et le swap off il a pas kiffé en même temps on va dire que c'est pas bien grave ouais ouais whatever donc il y a ça il y a le fait que vous puissiez avoir différents peines et différents terminaux donc vous pouvez avoir un htop là vous pouvez avoir on va dire un l et on peut avoir un je sais pas exil de etc password n'importe un bout d'hexa affiché vous pouvez commencer à resize et à faire des dingues dans tous les sens avec bottom par exemple et donc on va se mettre là si vous avez un pote qui vous rejoint il peut faire tmux à table sur votre machine et vous serez à deux à voir les mêmes choses donc vous pourrez là j'en ai un qui est zoomé et l'autre pas ce sera plus parlant vous avez les mêmes choses ce qui veut dire que écrire d'un côté revient à écrire de l'autre donc quand vous avez un junior avec vous vous pouvez un petit peu le chouchouter et le faire avancer proprement ce qui est sympa ne pas laisser les juniors tout seuls bref vous avez ça de la persistance je vais rebuter une fenêtre quand même et revenir là où on en était si jamais vous paniquez avec les raccourcis 3 petit mémo again windows shift point interrogation il y a la cheat sheet qui vous permet de savoir un peu comment l'utiliser mais on en fait assez vite le tour la plupart du temps quand j'ai des potes qui commencent à y passer il y a un jour un jour et demi de struggle ensuite ça commence à être utilisable et ça commence vraiment à gagner en efficience au bout de 3 4 des fois 5 jours mais une fois que vous l'avez adopté la marche arrière fera vraiment très mal genre vraiment très mal vous allez pleurer en vous disant mais je me bats je me bats sans les aimer fenêtre je peux pas la pop out ma fenêtre ou à la rigueur même quand vous avez un petit shell que vous voulez juste mettre à côté ou je sais pas de la musique quelque chose vous pouvez la voir en hover la dégager la ramener la tèche de workspace c'est juste trop confort pour s'en passer T-Mate c'est comme le T-Mux sauf que c'est avec votre mate dernier petit truc que j'avais oublié de montrer sur T-Mux pareil si vous avez beaucoup de peine et que vous êtes perdu passez à l'autre bottom là on va mettre un date et on va faire un truc où on crée on va dire je sais pas L-B-T-T et voilà si vous faites CTRL-B et W vous avez vous pouvez circle sur vos différentes fenêtres et voir pour vos différentes soit différentes sessions soit différents tableaux au sein d'une même session l'intégralité de vos fenêtres en miniature donc pour pouvoir naviguer rapidement c'est le feu donc 12 at 12 at et là en vrai je fais que sur volet mais on peut pas non plus tout faire sinon on va pas s'en sortir donc on disait T-Mate c'est T-Mux pour votre mate et vous allez voir que ça permet de lancer juste apt-install T-Mate et lancer T-Mate et la personne avec vous n'aura qu'à copier-coller un SSH toto at tata et il sera chez vous avec vous comment on a utilisé avec parcimonie la personne sera chez vous avec ce que ça implique donc méfiance un petit peu quand même avec ce que vous faites en tout cas si vous êtes en screen share on fera pas ça mais vous allez voir on va pouvoir tracher une machine ensemble c'est prévu préparez d'ici je pense un petit 10 minutes des claviers et des laptops je vais vous inviter à faire des bêtises donc on a parlé un petit peu des rôles avant de passer à la suite on va passer sur DigitalOcéan j'ai fait tourner attend on va tourner dans la doc la doc qui est un peu plus jolie quand même pac ctrl-f DigitalOcéan j'ai refait j'ai pris le temps de faire tourner hier ce script là que vous pouvez tous faire tourner si vous voulez qui va démarrer une machine chez DigitalOcéan given vous avez mis le bon secret et une fois que la machine a booté ça va laisser connecter faire l'intégralité du provisioning via le tool c'est fait pour vous juste c'est pas à coeur qui va se connecter installer l'Ubuntu mettre tout à jour éteindre la machine prendre un snapshot et c'est là qu'on vient ici donc il y a mon snapshot il y a 7 mois je vous l'ai montré que j'en avais un j'ai pas sorti ça de mon chapeau et on a même une baisse de taille depuis la dernière fois parce qu'on a un peu amélioré les choses et depuis ce snapshot derrière on va pouvoir dire créate de droplet donc ça c'est une machine qu'on va déglinguer ensemble donc le snapshot qui a été sélectionné pour moi on va se mettre quand même un peu de la patate dessus parce qu'on va la tracher très vite je pense on va l'appeler POC copain frozen qu'est-ce que je sais écrire je sais écrire cool et à supposer que vous ayez besoin d'un lab moi je l'ai fait pour ça pour mes étudiants je peux directement dire vas-y pop moi 2, 3, 4, 5 droplet donc machine donc vous pouvez d'un coup avoir une flotte de 10 machines et le faire 2-3 fois au besoin pour récupérer les copains et derrière leur permettre d'avoir le setup oui mais l'alu est-ce que c'est un setup CLI ou est-ce que c'est un setup GUI t'inquiète il y a tout on y vient mais c'est juste vu que ça prend un petit peu de temps de restaurer les 24 gigas de snapshot je voulais lui laisser le temps de booter et on va revenir sur autre chose en attendant donc ça a tourné ça a fait la magie donc ça c'était la partie des stops et vous allez voir qu'il y a nos machines qui est installée de base dessus sur l'albuntu donc bien sûr c'est disabled à ma connaissance si vous faites une install sur votre machine sauf si je me suis craqué dans les dernières configs parce que ça expose des choses la seule chose que je disable pas volontairement c'est SSH parce que ben juste si on se coupe SSH je vais créer des malheureux et je n'ai pas envie de créer des malheureux il y a une partie docker donc qu'on va traiter le temps que la partie des stops boot la partie docker donc soit vous pouvez le build mais vous embêtez pas on va en parler plus tard j'ai des nightly build extrêmement régulièrement et donc on dit local SSH on va prendre juste la partie offensive stuff donc on a dit c'est des rôles inclusifs là on a préinstall pour installer le Wuntoo base install pour le CLI et offensive stuff la seule chose qui manque dans cette image là c'est les outils graphiques et la partie redonning qui vient à la fin autrement dit c'est pour faire joujou on se claque un docker hop derrière on a un super alias qui s'appelle docx click look on est dedans et on ira juste faire un suhacker et voilà nous sommes hacker dans un docker à l'ubuntu et en bas on est dans le host donc si on fait un petit dps donc pour docker ps on voit qu'on a bien l'image qui est boot avec un peu de port forward pour l'utiliser et qu'on a un shell avec tout ce qu'il faut dedans quand j'ai tout ce qu'il faut tiens je peux vous montrer déjà la partie l'AZVim quand je vous disais que c'était une guirlande au premier boot au premier boot il va installer tous les plugins donc c'est une guirlande vraiment donc en vrai on va dire qu'on quitte on s'en fout un peu au revoir et par contre on a tout ce qui est déjà nécessaire à savoir tous les outils pipix que vous avez vu sur mon host vous avez un équivalent on a à peu de choses près une copie conforme de notre machine ça parlait un petit peu d'hexegol tout à l'heure hexegol est inclus dans le looping tool en revanche je ne sais pas vous dire comment se comporte hexegol donc docker dans un docker ça dépend des configs je pense tu peux pas sauf si tu m'as mis une socket il va en popin à côté du coup tu sors c'est pas fait pour être utilisé dans un docker en revanche si vous l'avez en host vous allez être bien et pareil là on est rentré dedans un peu en cradoc mais vous pouvez vous provisionner avec du ssh vous pouvez avec ça chop entrer un petit coup de lilou oh là bonjour j'ai tout cassé petit coup de lilou et pareil là on est arrivé ah j'aurais enlevé le mot de passe par non j'ai mal copié et ce coup-ci c'est good voilà donc votre docker vous pouvez très bien sur un seul serveur popper 10 docker l'aloubuntu et mettre vos copains bien à la maison sans qu'ils aient besoin d'installer et une fois qu'on a fini tout ça donc bien sûr si vous avez des outils un peu cradoc à lancer dans une vm c'est mieux si vous voulez avoir tous vos outils sous la main vous avez quand même cette chambre de détonation qui peut faire un premier niveau de sécurité après il faut bien faire gaffe à les options avec lesquelles vous la lancez de base c'est juste un run classique avec pas de mount c'est juste un port forward donc ça craint pas grand chose pour la partie du dessous pour la partie application GUI faites gaffe si vous montez votre système d'écran et de socket X11 il y a moyen de faire des dingues donc méfiance on a fini avec ce docker donc docker stop all et docker no restart pareil les petits alias qui m'aident bien on lui laisse le temps et derrière on va refaire exactement pareil pour aller démarrer ce coup-ci la latest pour montrer que quand on prend la latest qui elle contient l'intégralité des rôles donc pareil on a toujours un docker qui est boot vous pouvez mettre un petit coup de donc meld c'est pour faire du three way diff à savoir un diff non pas avec git diff ou delta mais avec trois fichiers donc là je viens de demander à mon docker de parler à X11 de ma machine parce qu'il y a un forward du fichier ou de la socket je ne sais plus exactement ou just works et ça vous permet d'avoir des outils GUI sur votre host mais qui tourne dans le docker donc pour étudier des fichiers que vous pensez un petit peu créadoc malveillant ça peut être pas mal et pareil si vous ne voulez pas faire un VS code chez vous que vous allez popper dans le docker vous pouvez très bien faire code etc password et là vous allez voir que chop le VS code qui tourne il dit qu'il est tout nouveau qu'il est habitant qu'on le rassure qu'on lui dise pas de problème je trust ce workspace parce que ce n'est pas mon VS code c'est le VS code du docker qui vient de die why brother voilà en tout cas la GTM là-dedans ctrl-f l'alu pas de l'alu c'est bien celui du docker donc c'est assez pratique c'est assez pratique je trouve pour faire vos bêtises dans les petits trucs un peu rigolos j'utilise le système de build docker par les actions github pour vérifier que c'est toujours fonctionnel au début de l'albuntu il y a eu pas mal de demandes il y a tel outil qui est pété ça peut être en cours de route attention il y a ça qui marche pas bon pas vous mentir un bon 70% du temps 80% du temps c'était un problème de couche 8 entre le clavier et la chaise côté utilisateur mais c'est pas bien grave faire du SAV c'est cool ça fait partie un petit enfin c'est cool j'abuse ça fait juste partie du taf en revanche je pouvais pas dire vous avez tort et vous faites pas la bonne procedure d'install lisez la doc et laisse moi tranquille maintenant que j'ai un build process qui teste tous les matins à 7h et bien je peux dire lisez la doc s'il vous plaît donc docker et packer utilise docker pour build ça ça tourne tous les jours quotidiennement pour faire des releases vous êtes achillé monsieur c'est mal c'est mal ce que vous faites c'est mal donc ça marche bien et il y a quand même des avantages à ça la Loubuntu est une distro rolling on vit en latest tout est vraiment censé être cutting edge et pas des installations d'il y a quelque temps et ce grâce à mise pipix et principalement se passer des dépôts habituels mais du coup le build quotidien fait qu'on a déjà catch il y a l'oubuntu deux bugs il y a eu un breaking change dans la manière dont Ansible gérait leurs plugins en latest et il y a eu des incompatibilités entre ASDF et MIS parce qu'ils ont des plugins qui n'ont pas exactement la même logique donc en gros ça veut dire implémenter des tests une fois et choper des tests des breaking changes et des choses comme ça dans les projets qui ne vous appartiennent pas et ça peut être un moyen de contribuer à l'open source aussi facilement bon des fois c'est suffisamment pété donc je vous avoue il y a quelques versions que j'ai été obligé de piner parce que les gens font des fois vraiment n'importe quoi par volonté on va dire mais outre ça il n'y a qu'un moyen de choper des bugs et de régaler des gens voilà au secours je suis perdu on en est là Tmux, Tmate on a dit qu'on allait s'en occuper soon les rôles on les a couverts tout à l'heure même si on pourra revenir un peu dessus la partie docker vous avez vu ça fonctionne en CLI en GUI et maintenant la partie desktop parce que ici ça a dû finir de booter alors je vous montre et ensuite vous cassez tout on va lancer nos machines parce que vous avez vu qu'en CLI ça marchait donc c'est un peu petit joueur de refaire de la CLI maintenant on va faire chap enfin name on va appeler ça poc fro frozen host que voilà add on demande on va se connecter ok username on a dit hacker et je ne suis plus exactement sûr on va tester le multipass mais je pense qu'il faut se connecter une fois par clé tu me diras normalement je vais documenter digital océan tcha 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 n'hésitez pas à utiliser mon tiens je vais le copier direct mon referral link si vous voulez tester n'allez pas payer directement vous pouvez avoir des thunes gratuits et moi aussi donc merci de me nourrir hop et non j'ai pas exactement documenté nos machines si j'ai documenté connect with hacker quelque chose quelque chose on va voir on va tenter un coup de multipass il ou multipass on le récupère et donc mais je pense qu'il va falloir aller set un mot de passe demi ouais c'est ça alors c'est pas grave la clé que vous avez utilisée dans le script pour faire le snapshot est normalement déjà prise sur les machines donc ssh root at machin root attacker pas du tout root at l'ip que voilà on est bien on password de hacker et on va lui mettre pouet pouet comme ça vous avez tous entendu que le mot de passe était pouet pouet password change successfully ici on met un petit pouet pouet ok et ce coup-ci on va mettre ça plus loin ok 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 on s'en fout password pouet pouet et 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 derrière on va mettre un petit coup de donc l'angle en bas à droite oh que se passe-t-il t'es jamais arrivé j'ai la souris qui disparaît totalement voilà input grab keyboard input donc en haut à droite dans nos machines c'est un petit onglet d'administration donc utilisez-le et donc là j'ai juste dit dans le no machine de ma machine haute que je voulais que nos machines capturent le keyboard input le mouse c'est bien de pas le donner ce qui fait que tous les shortcuts i3 rigolite et tout deviennent acceptables dans votre remote c'est la lubuntu donc là pareil on va mettre un petit coup de résolution pour que ce soit moins dégueulasse c'est des choses là qui pourraient qui gagneraient être automatisées mais j'ai juste pas pris le temps pour l'instant donc keep changes et keep board que voilà on va juste s'en mettre un petit en other french parce que ça marche vachement mieux pour les macros vous vous en doutez et english on le remove parce que sinon les windows shift A shift Q tout est inversé c'est chiant donc voilà vous voyez en bas à droite il y a 1 2 3 tout en bas c'est ceux de mon host et là 1 2 3 4 sur le remote donc là je peux dire de manière la plus sereine du monde DL tmate et je vais vous balancer ça pour vous inviter à venir faire des bêtises avec moi chop hop viens D montrez moi vos meilleures bêtises cette machine va être trachée d'ici pas très longtemps montrez moi que vous êtes vivant ça va je pense que ça tient la charge je pense que ça tient la charge je vais quand même faire un petit fine ouais c'est bon ah y'a du monde ah y'a donc voilà et donc là vous pouvez soit vous connecter soit vous ouais non mais c'était sûr c'était sûr c'était sûr on dirait vraiment un Twitch Play Pokémon sauf que c'est Twitch Play de la Lubuntu quoi on est 7 bon et du coup qu'est-ce qu'il se passe si on fait ctrl B deux points detach client ciao les copains et y'en a qui se sont reconnectés à l'instant et en gros y'a moyen de tèj du monde ou y'a moyen d'accepter que ce soit le bordel pour réaliser bien que ok les gars les faire entrer en poux je sais pas si c'est le plus utile les gars mais anyway ctrl B X on kill le pain on ctrl C on ctrl D psfox pgrep tmate plus rien tmux plus rien normalement y'a plus les copains sauf ceux qui sont venus directement par ssh on va pouvoir le regarder soit via du htop on va se mettre quand même dans un tmux soit par du htop soit par du bottom et là s'il y a du bruit on va le voir assez vite et s'il y en a qui viennent se connecter par interface graphique il me semble qu'on share le même viewport donc pareil si vous voulez montrer à quelqu'un si vous voulez montrer à quelqu'un comment utiliser des outils en GUI sans vous partager sans lui partager votre machine bah voilà snapshot create droplet et si la personne se débrouille en command line vous lui faites lancer un teammate et vous la rejoignez si la personne est du père sa mère comme on dit et bah vous pouvez même lui dire mais nos machines utilisent login password arrivez sur la même machine et derrière vous êtes bien je vais la laisser up on verra si elle survit je vais quand même en être un tm et un bottom pour voir ce qu'il se passe on va voir si elle survit jusqu'à la fin du talk et ça je vais kill kill close on va voir on va voir normalement c'est vraiment une machine isolée je pense pas que vous puissiez remonter sur mon cloud si vous le faites c'est dick move si vous le faites pas c'est gentil normalement ça devrait pas être possible de toute façon aller dans un vpc à part should be ok back to the keep donc vous avez vu la partie des stops c'est sympa ça permet de co-worker avec quelqu'un et si vous avez des projets qui sont longs ou partagés avec quelqu'un et vous savez vraiment que vous avez des horaires qui ne seront pas en conflit et que vous voulez vraiment avancer un à deux parce que le setup est monstrueux bah vous pouvez très bien avoir un rdp à deux petit avantage de nos machines c'est bien c'est rapide ça permet de gérer les multi-écrans les résolutions vous pouvez même brancher les périphériques midi chez vous et les forward à votre remote bref c'est le feu c'est juste le feu et si vous en avez moins votre âme que du team viewer team viewer quoi anidesque et j'en passe voilà pour l'usage desktop et pour l'usage cloud et pour l'install process faut open le ssh il y a un ssh d'ouvert les gars c'est juste vous avez pas scanné non non il était ouvert le ssh après elle est-ce qu'elle est vivante la machine est vivante et le ssh a été full ouvert ssh ouais de 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 allez je vous la donne allez faire vos meilleures bêtises hop pipe copy et hop 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 tout de suite dès qu'il y a du free free compute les gens ils en peuvent plus donc voilà vous pouvez aussi build votre propre variante de snapshot vous pouvez aussi build un snapshot et derrière aller passer de la config en plus qui vous est propre bon après qu'est-ce qui est fait par quelle section je vous avoue que je maintiens de change log à jour faudrait que je trouve un moyen un peu plus calme de faire ça parce qu'il y a tellement de choses qui bougent au quotidien que que ça bouge pas mal quoi vous voyez c'est c'est vraiment mon chez moi que je vous mets à disposition donc ça change aussi vite que ce qui se passe dans ma tête et des fois ça part très vite attention mais mais si vous voulez étendre un peu plus les fonctionnalités il y a franceable aka le tool du pote franço parce que bien sûr entre lui et moi nous ne sommes pas la même personne donc il a pas mal de petites configs en plus c'est littéralement le même système avec certains playbooks qui font des choses en plus je crois que je vous dise qu'exegol on peut l'enlever qu'obsidian ça ne sert à rien mais outre ça bon le clash est facile bisous franço quand tu reverras la vidéo globalement l'idée c'est de vous c'était qu'il a fait ça pour vous donner la possibilité de cloner son repo le modifier un peu et que vous ayez comment dire facile d'accès un exemple de playbook pour aller on top of la lubuntu c'est pas fait pour rester installé en stand alone c'est vraiment ça vient par dessus en plus et donc n'hésitez pas à faire des PR soit dans le sien soit dans le mien soit à créer le vôtre c'est comme ça que ça fourmille pas de limite à l'open source alors il y a des changements de config dit résilient résilient best effort on s'entend parce que je suis enfin on est deux à maintenir le projet donc c'est quand même pas mal de taf le principe d'AntiBall c'est que les actions sont censées être idempotentes vous la faites une fois ça fait quelque chose vous la faites une deuxième fois soit ça refait la même chose sans avoir de side effect soit ça vous dit c'est déjà fait et ça ne le fait pas donc vous pouvez lancer le process d'install en boucle le mieux que vous aurez c'est une machine à jour pas une machine full broken avec le disque plein mais plus que ça résilient dans le sens où si vous allez vous modifier certains fichiers de config tant que vous les modifiez au bon endroit et que vous avez compris que attention le point majeur est-ce que j'ai encore un docker le point majeur le point majeur c'est qu'il faut que votre slash point ZSHRC même bat soyons fous il faut que parmi les dernières dernières choses dans votre ZSHRC il faut que vous ayez mise parce que mise est ultra agressif avec votre variable passe donc ça c'est censé être à la fin donc déjà ça ça me permet de remarquer dans mon dernier snapshot que j'ai des petits tweaks à faire avec l'ordre des playbooks ici ça fonctionne mais vraiment trust me mise c'est censé être à la fin parce que c'est ça qui va agresser la variable passe comme il se doit n'agressez pas les gens agressez que les outils s'il vous plaît ok donc il y a ça et il y a le fait que vos fichiers de conf sont censés être conservés et par tous les fichiers de conf que la Louboutin va aller toucher modifier il y a un système de bloc avec du tracking si vous rajoutez une ligne de config avant après normalement ça n'empêche pas de faire des backups normalement on lui fout la paix il me semble qu'il y a sesamé qui a testé il n'y a pas très longtemps et qu'il n'a pas eu de galère alors qu'il avait déjà de la config en plus moi je fais mes petites mises à jour et ça ne pète pas mais vu que je suis en tant que maintainer sur le git j'ai un process un peu différent du process utilisateur pour vous this is done l'update process parlons-en il y a un petit alias la lupdate on va faire which on va faire lupdate qui va invoquer l'alubuntu update ok mais que fait cette chose là c'est jamais qu'un petit script qui va aller choper la dernière head du git remote qui va le pull et si ça change ben relancer le bash install de l'alubuntu qui lui va invoquer pipix qui va invoquer un symbol qui va invoquer 4 milliards de trucs et l'idée de ça c'est que vous en tant que utilisateur final vous pouvez jouer modifier des choses mais dès que vous avez besoin de mettre à jour vous allez dans votre dans l'alubuntu si vous avez une branche vous vous retournez sur master vous faites là l'update ça se met à jour et derrière vous pouvez rebase votre branche ou aller proposer des changements c'est toujours plus sympa j'essaie pour le coup de stick à un fonctionnement qu'avait Ken Glimmer pour Regolith je l'avais contacté il y a genre quelques temps en lui disant écoute il y a telle et telle chose que j'aimerais bien changer dans Regolith parce que le fonctionnement pourrait être rendu plus agréable et sa réaction ça a été mais les changements que tu veux ils sont super cool en fait customise les pages chez toi juste fais une PR ou dis moi ce que tu veux et je les mets en mainline et nous avons fait ça parce que globalement même si on a tous des préférences il y a quand même des consensus dans les gens qui sont vraiment chauds en recherche il y a de tout mais un timing manager ça fait consensus un ZSH ça fait consensus du FZF JQ et Grond quand vous y aurez goûté ça fera consensus etc etc donc si vous avez des changements soit venez les poches dans la mainline soit parlement pour que je vous explique que c'est pas forcément les meilleures approches d'un problème et qu'il y a peut-être déjà une approche plus optimisée du problème que vous cherchez à résoudre prise en compte mais juste c'est impossible de faire la démo de tous les cas d'usage genre impossible voilà pour le update process security il y en a un peu mais en vrai il n'y en a pas beaucoup pour être franc à mon sens un outil desktop enfin un desktop linux ça doit être monitoré mais ce sera jamais sécurisé ou ordonné si j'avais du kuboS je serais dans une meilleure posture de sécurité je suis streamer je peux pas avoir du kuboS c'est genre juste non viable zéro antivirus oui zéro détection non mais pour le coup je vais rester silencieux sur ma détection qui n'est pas prise en compte d'un logon 2 parce que donner exactement ce qu'on détecte ça veut dire donner les clés pour se faire poutrer sans être détecté en revanche il y a certaines choses qui sont ardennées tout ce qui je veux dire il y a UFW qui est présent et activable facilement vous avez normalement un port c'est 222 en SSH mais ça change rien il y a un MAP prêt ce qui me semble pas alors je peux regarder est-ce que là-dedans j'ai mis un ch non user mod ouais je rajoute bien hacker au groupe sudo mais il y a un moment où je vais ajouter le groupe docker en fait en utilisant du docker sur sa machine c'est tellement relou de devoir taper des sudo à chaque fois qu'il y a un moment où j'ai give up et j'ai mis mon user dans le groupe docker donc ma machine il y a une LPE dessus mais il faut relativiser les choses si quelqu'un a un accès sur ma machine il y a déjà tellement de secrets cloud, d'API, de token de choses comme ça qu'en fait il pourrait soit mettre un keylogger et attendre que je tape un mot de passe donc en fait ça sert absolument pas à grand chose de l'ordonnée comme ça ou il pourrait à la rigueur je sais pas aller commit des choses sur mes repos repos qui je veux dire quand je fais un LAL update bien sûr que ça run des trucs en route pour mettre à jour donc en fait il y a toujours moyen de backdorer des trucs donc l'idée c'est de réduire la surface d'attaque mais une fois que quelqu'un est à l'intérieur oui il y a des quick wins mais de toute façon si je suis à l'intérieur chez vous ce serait game over aussi c'est un entre deux un compromis entre c'est agréable c'est utilisable c'est rapide et pas exposer trop ses fesses sur internet quand même sauf si on est adepte de pratiques diverses et variées après voilà je veux dire celle-là elle est exposée mais elle est en dehors du threat model on s'en fout elle peut se faire poutrer ce serait je n'en ai pas grand chose et maintenant PR et issues et bien globalement j'essaye donc j'ai énormément d'idées mais j'essaye de mettre des issues à base de features quand j'ai des idées de choses que j'aimerais faire donc s'il y en a qui ont du temps et la motive venez si vous n'avez que et un peu de skill quand même si vous n'avez que du temps et de la motive il y a sûrement des choses à faire comme le glossaire des outils des alias ou mettre de la doc à jour mais l'idée c'est que si vous voulez contribuer et que pour faire une pull request modifier tout ça ça me prend le double ou triple de temps derrière pour la review ou la corriger c'est un peu compliqué je veux dire une journée ça à 24h c'est chaud mais donc toute idée toute suggestion est bienvenue si vous vous sentez chaud taillez dans le gras implémenter des trucs et ce sera toujours apprécié si vous vous sentez encore un peu débutant n'hésitez pas à venir discuter de ce que vous aimeriez voir ou implémenter parce que ça peut limite être l'occasion de se faire ça ensemble en stream ou en off sur discord plutôt que de se taper le taf trois fois parce que ça a été fait en mode novice ce qui est fine juste ça prend du temps crame du temps pardon voilà donc ça ça marche comme ça et si jamais vous êtes curieux quand même dans la partie github action dont je parlais il y a des runs chaque run prend on le voit à droite entre 55 minutes et une heure et quand vous me proposez des changements de mon côté j'ai que des petites modifs à faire pour vérifier si votre changement marche end to end et si vous ne voulez même pas utiliser ça donc soit vous pouvez forker et tester de votre côté soit vous pouvez vous amuser à build le docker ou l'image digital océan ou même le faire dans une machine virtuelle avec des snapshots pour ne pas perdre trop de temps pour tester vos changements avant de les proposer d'un pull request et c'est salvateur et voilà et voilà conclusion et kudos merci François de m'avoir pour que je mette enfin mes scripts d'un stallo propre parce que c'est trop cool depuis et j'ai pas mal de bons retours d'utilisation et de gens qui disent que leur vie a changé qu'ils ont retrouvé la trémée et qui maintenant sont millionnaires et merci à Frozunk à ceux qui invitent et à ceux qui sont présents lors de mythes comme ça c'est toujours un plaisir voilà question and answer time merci déjà à toi de passer de nous présenter ton projet en tout cas c'est cool vas-y j'ai quelques questions avec grand plaisir ou Pony tu veux les poser parce que c'est un peu les tiennes aussi c'est même les siennes donc juste on se retente un petit coup de caméra maintenant qu'on n'a plus screenshot nécessaire c'est quand même sympa d'avoir le côté humain vas-y tu peux travailler ici discutant bah si je suis un client lourd connu c'est broken discord linux non bah is ok whatever ignorez moi oh yo j'avais pas vu que t'étais là welcome déjà merci pour la presse c'était super cool j'ai suivi un peu le projet de loin tu sais j'ai vu quelques updates sur le réseau mais je m'étais généralement intéressé et franchement GG on sent le travail on sent les heures passées derrière franchement c'est vraiment complet pour un truc qui est quand même assez récent ça fait combien de temps que c'est sur github tout ça et bah écoute on peut voir au nombre de deploy je m'en suis rendu compte tout à l'heure que c'était dans pas francible donc ça c'est la dernière release avec les derniers changements mais si on va dans juste la main page deployment 218 normalement il y en a un par jour donc ça fait un an ça va bientôt faire 8 mois 8-9 mois un truc comme ça mais il faut dire que ça fait 8-9 mois qu'il y a les tests la distro elle doit exister depuis plutôt un an et quelques un petit peu après mes débuts en stream du coup et en revanche tous les scripts de provisioning c'est quand même des choses que j'ai mis à jour et beaucoup de fois rework depuis je sais pas 4 ans finalement 4-5 ans depuis mes débuts en CQ ouais dans plutôt 6 ans on va dire mais au début en fait je suis passé de Ubuntu à Arc à Re-Ubuntu à Re-Arc mais en Manjaro E3 puis revenu pour des raisons de stabilité puis donc ça ça a beaucoup évolué peut-être ça rechangera dans le futur mais en tout cas il y a I made this c'est dispo ok cool et en question relative avec le futur toi qu'est-ce que tu vois d'ici 5 ans ou quelques années à propos de ta distro t'as des t'as des idées un peu pour vraiment le futur lointain tu vois ça comment ? il y a un truc qui serait chouette je pense c'est d'avoir un peu plus de playbook de gens diverses et variés pour que ça colle à leurs besoins à la fois on pourrait voir une évolution avec d'autres rôles par exemple un rôle purement forensic un rôle purement cloud devops ça pourrait être sympa et plus structuré mais d'un autre côté ça prend du temps et l'idée c'était pas forcément d'avoir qui fait tout parce qu'il y a déjà des distros forensiques il y a déjà des distros pour 15 000 trucs mais plutôt l'aspect de base c'était j'utilise ça quand j'utilise les laptops de certains potes c'est juste des fois difficilement utilisable pour ne pas dire inutilisable et du coup pour voir rendre ça accessible donc il n'y a pas forcément une vocation à devenir énorme mais une vocation à rester stable à être améliorable pour que les gens puissent customiser le côté résilient que chacun puisse aller bidouiller ses fichiers sans que le fait d'être sur la Louboutin aille altérer leur config c'est vraiment c'est dur à faire mais j'y mets un point d'honneur ouais non je ne sais pas en soi il y a plein de possibilités j'aimerais bien par exemple là tu vois le système de snapshot de DigitalOcéan c'est cool mais il faut que vous fassiez tourner le script une fois il n'y a pas un clic bouton qui fait que vous l'avez adopté et vous pouvez l'essayer en deux secondes et j'aurais bien aimé essayer d'exporter ça pour que n'importe qui puisse en deux clics via un store d'images que ce soit sur DigitalOcéan AWS ou autre le déployer et en soi j'avais fait d'époque mais ça revient à faire un snapshot ici à l'exporter en VMDK à le convertir en QCO à l'exporter sur un S3 à le faire manger c'est relou de ouf c'est relou de ouf tout se fait mais je n'ai pas la foi pour l'instant en tout cas j'imagine ok mais en bas je reviens quand même à une espèce de réduction du frein à l'adoption juste faire quelque chose où quelqu'un quand il a besoin d'une pawnbox il va sur quelque part et il clique et il a une pawnbox et voilà ok je vois et justement tu en as un peu parlé mais est-ce que toi du coup je ne pense pas mais est-ce que tu prévoirais potentiellement dans le futur de faire une distro de ce genre mais plutôt axée pour quelque chose en particulier par exemple pour la recherche web et ne pas créer des outils plus axés web ou vraiment vers une finalité précise à propos de ce que j'ai compris ce n'est pas forcément ton objectif du coup alors à mon sens c'est déjà une distro qui est orientée purement web cloud devops si on regarde il y a vraiment déjà tous les outils pour faire du cube du command line du terraform du cdk tf puluma et j'en passe et l'avantage aussi c'est que du fait d'avoir pas 3d oui et non maintenant il y a exegol il y a quand même nxc comme dit ad en fait le fait qu'il est mis il y a moyen d'avoir tous les langages dans toutes les versions et tous les écosystèmes à jour rapidement du coup le moindre tout dont vous avez besoin vous pouvez avoir la version du langage nécessaire le package manager de ce langage et installer ce qui vous intéresse tout est assez léger rapide donc c'est un socle commun pour ce qui à mon sens est le plus répandu à savoir le web et si vous voulez l'upgrade ça sera dans des plugins enfin dans des repos uncibles basés enfin similaires à Francibles mais pour le coup c'est clairement pas quelque chose que je compte faire moi ni maintenir ok et une question un peu plus perso comment ça se passe quand tu veux packer une distro pour en faire un iso qui se déploie en fait comment tu fais ça alors il y a plusieurs manières en l'occurrence c'est pareil quelque chose que j'ai refusé de faire parce que maintenir une distro c'est un bordel maintenir des repos maintenir une infra maintenir des mirors pour le téléchargement c'est relou là on a juste des scripts sur un git et c'est vraiment self-contained donc c'est assez sympa pour répondre à la question purement de l'iso et non pas le pourquoi est-ce qu'on fait pas un iso tu peux soit en build from scratch et c'est c'est assez évolu il faut vraiment y passer le temps pour avoir quelque chose de stable fonctionnel c'est par exemple les méthodes utilisées pour Ubuntu Ubuntu et j'en passe et il y a aussi un système où tu vas prendre une image de base run certains enfin run tes scripts genre Ubuntu et derrière t'as des outils pour réextraire tout ce qu'il faut et le repaquer en iso et donc tu peux récupérer ce produit final je suis pas à jour sur les outils je sais qu'il y a pas de manière de le faire mais je me suis jamais trop penché dessus ok ouais ça se comprend en fait clairement que t'es peut-être pas forcément envie de ça peut-être que d'un côté c'est peut-être mieux pour les gens de directement avoir tout le code sur github et pas juste avoir une iso et maybe avoir des trucs que les gens peuvent pas contrôler le truc c'est qu'un iso tu vas le donner aux gens pour qu'au final dès qu'ils l'ont installé vu que moi je vais pas m'amuser en publier tous les deux jours ils vont devoir faire l'update pour mettre à jour et potentiellement il y a des trucs qui seront je sais pas sur une version donnée qui vont péter là je sais que si les gens s'ils veulent installer bah ils ont déjà en fait voilà je la refais je la refais en mieux entreprendre l'iso de Wuntoo et appliquer les playbooks en fait le script d'install vraiment c'est trois lignes c'est un apt install un clone un MV un copie et deux bash install donc vraiment en un copier-coller après l'iso de Wuntoo vous êtes à jour donc est-ce que ça vaut le coup de maintenir un iso en plus pour qu'au final les gens doivent quand même faire un copier-coller ou écrire l'update à la fin pour que ce soit à nouveau à jour ça il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée à en faire en tout cas pas à ma connaissance voire même ils vont des fois se balader avec un iso pas à jour récupéré il y a longtemps alors que c'est pas trop l'idée d'une rolling distro ouais clairement c'est plus peut-être je parlais de ça plus pour le lore un peu tu sais vu que c'est en relation avec une distro que ce soit directement packé dans dans un iso mais c'est vrai que ça a plus d'inconvénient au final que de réels avantages puis j'imagine que même pour maintenir des miroirs ça doit être un peu relou bah j'aime bien l'idée aussi d'exposer le moins possible maintenir des miroirs ça se fait mais du coup tu maintiens quelque chose quelque chose qui peut se faire péter bon en soit un FTP un HTTPS simple serveur ça va mais pareil tu maintiens des miroirs donc t'as de l'infra donc tu vas payer potentiellement de la bande passante si tu payes pas de la bande passante c'est que tu trustes un hébergeur ou un third part qui va le faire mais du coup tu le trustes et t'as plus forcément le contrôle sur ce qui va être mis là-bas sauf en ajoutant un système de hash pour vérifier l'intégrité bref tout est faisable mais ça rajoute de la complexité et toute la complexité qui est mise en dehors du coeur de la distro ben c'est du temps au moins sur la distro oui bien sûr surtout qu'il faut pas oublier que c'est de l'open source c'est vrai qu'on a tendance souvent à faire des suggestions et à être assez exigeant alors qu'au final c'est juste des gars sympas qui décident de faire des trucs cool pour faire avancer la commu donc ça paraît de facile niveau temps et du coup comme dernière question je voulais te demander est-ce que t'as des inspirations derrière cela en fait ton projet de base on t'a un peu expliqué de quoi c'est parti mais est-ce que t'as vraiment des trucs qui t'ont inspiré ? alors oui et non la première inspi si on pourrait dire c'était le fait d'avoir pété mes machines un nombre incalculable de fois quand je faisais du root.me au début et que j'étais un animal vraiment je réinstallais toutes les deux semaines parce que je faisais d'apt install des sudo pip des machins des purges l'enfer donc ça c'est assez similaire à l'histoire de shutdown et la création d'exegol globalement mais suite à ça il y a eu quand même une passe où j'en ai vu au début l'ipsec puis que c'était se faire des petites configs full incalculable propres et en fait j'avais déjà des scripts bash j'avais fait une première version incalculable et à l'époque soit j'étais pas assez bon clairement ça peut être une skill issue soit je trouve que pour les outils côté sécu il y avait pas encore assez de taff fait sur le packaging donc en fait en faisant tout ça en incalculable je me retrouvais à écrire purement du bash et pas du ansible et là c'est encore un petit peu le cas dans l'album 2 mais vachement moins il y a vraiment le ansible où tu dis je veux que ce paquet soit présent et je veux que ce fichier contienne telle ligne et il y a des manières de faire un peu cradoc où tu te dis bon bah je veux juste qu'un ansible il invoque un pseudo quelque chose quelque chose et en fait il y a eu une première version ansible que j'avais fini qui part complètement remove pour la faire en pure bash que j'avais gardé et maintenu pendant quelques temps et c'est ensuite donc la situation première d'avoir des scripts de provisioning c'était je paie ma machine puis XCT et YPSEC ont fait les leurs et là j'étais encore en bash et longtemps après François qui m'a remotivé en disant oh quand même ce serait bien ce serait bien d'avoir récupéré ça en incalculable ce serait un peu plus malléable et après la dernière inspiration quand même voire la première c'est les gens qui l'utilisent c'est recevoir deux mois plus tard putain merci il y avait tel tool par défaut dedans ça m'a sauvé la vie ou maintenant à chaque fois que je tape tel alias je pense à toi parce que ça me fait gagner deux heures par jour et du coup je suis très content ça c'est l'inspire ça c'est le truc qui te dit bon il y a tel feature que j'ai dans le pipe depuis deux mois je vais le faire parce que vraiment les gens sont contents et ça va éclairer des journées ça va sauver les animaux c'est ça qui donne aussi la force de continuer surtout quand tu fais de l'open source en vrai je pense que la reconnaissance c'est aussi important pour donner la motivation de continuer des fois surtout quand on voit le temps que ça prend clairement le côté chronophage est présent mais ça pour les copains et ensuite on partage plus largement ok en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu aux questions et à nouveau merci pour ta presse je pense que tout le monde a apprécié moi personnellement je suis agréablement surprise et ben de rien avec grand plaisir ouais on va attendre les gens pour voir s'ils ont des questions ou pas ah t'as une question de Uru ouais petite question VS Code Fou ici tu saurais démo une jointure interne de deux csv sur une clé je vois sur interne on va s'arrêter là je pense je sais pas s'il troll alors le connaissant des fois il a des vrais use case particuliers là j'ai du mal à comprendre la question sinon j'y répondrai avec plaisir mais en l'occurrence il y a des outils qui seraient je pense plus adaptés ouais si tu veux essayer d'expliquer en vocal vas-y fonce c'est invité c'est bon ouais ça va peut-être être beaucoup plus facile en vocal vous m'entendez ? potentiellement ouais salut non on fait du galère sur un petit projet côté taf et du coup je vais me demander parce que tu m'as carrément impressionné tout à l'heure sur VS Code si tu avais une petite technique pour faire comme je disais dans le texte exemple tu prends deux fichiers CSV qui ont une donnée commune et tu veux en fait réécrire un CSV en output donc plutôt que de passer par un code Python typiquement des libres comme Panda est-ce que tu as moyen de le faire sur VS Code ? explique-moi avec ces deux fichiers et des mots que j'arrive à comprendre ce que tu aimerais faire CSV1 CSV2 sur CSV1 tu vas avoir data1 data2 data3 ouais et sur CSV2 data3 data4 data5 vraiment un exemple et l'idée c'est que tu peux donc une jointure interne c'est-à-dire que sur tes deux CSV tu vas pas avoir le même nombre de lignes tu vas avoir un data3 commun sur certaines lignes il y a CSV1 et CSV2 et donc tu veux écrire un CSV en output qui va ne prendre que les lignes qui contiennent data3 avec data1 data2 data3 data4 data5 je compute pas très bien globalement je pense que ça pourrait être possible mais ça va être très erreur prone parce que par exemple pour faire tout ce type de manipulation on va se baser sur des séparateurs donc là je pourrais très bien dire par exemple à gauche on va faire un ctrl-f on va prendre non donc bien sûr il faut maîtriser les regex ça c'est un e-stave on va prendre non une virgule plein de fois en regex puis une virgule et donc là une virgule plein de fois puis en non greedy bien sûr comment ça en non greedy il me faut un début de ligne voilà donc là on peut faire ça pour sélectionner le premier bloc par exemple et avec ça on va pouvoir commencer à se et les contrôles droite contrôle gauche à se déplacer d'un bloc entier ou d'un demi bloc et derrière on va pouvoir commencer à du coup faire du tri par colonne pour du tri par ligne tu peux faire juste du alt clac 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 sélectionner que des bouts et aller les append et je pense que pour des traitements qui seraient plus complexes ok je pense que je vois ce que tu veux dire ok ok je la refais à supposer que on veuille sélectionner sur le 220 et le 120 qui est là j'aurais tendance à dire on prend on va même se ouais je le ferais vite fait à la main à base de contre enfin de alt clic 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 pour prendre les deux valeurs qui nous intéressent ctrl c ctrl f là je ferais un coup de pipe en regex hop là en regex pardon donc là tu commences à sélectionner via ça tes lignes ou à la rigueur juste tu gardes ton regex à la mano et une fois que t'as sélectionné en fonction des clés qui t'intéressent de ce côté là tu peux aller faire la même chose de ctrl shift l à gauche et sélectionner des lignes donc là que celles qui matchent d'accord mais ça resterait quand même manuel mais c'est c'est un peu manuel mais après il y a d'autres outils qui sont vraiment vachement plus adaptés introducing ah jq ah je les aurais pas mis github yq cq en gros il y a jq pour le json il y a yq pour le yaml il y a cq pour le csv query ou alors c'est peut-être yq qui gère plusieurs versions je ne me dis plus rarement du csv parce que c'est vraiment un format de fichier renou qui n'a pas un ajout énorme mais en l'occurrence j'aurais tendance à le faire via ça quitte à repasser un peu de temps à trouver le bon outil ouais c'est le seul truc que je fais le csv aujourd'hui mais bon je dois croiser 5200 lignes et en gros c'est pour cliner des configurations vieilles de 10-15 ans ouais mais tu fais un coup de gpt et tu lui dis fais moi le script qui obtient tel résultat il va pas se prendre trop la tête non plus ah si par exemple petit exemple de mise tout à l'heure j'ai pas pu vous sortir un truc assez sexy à mon goût si on reprend sur plugin ls remote fzf oyama vous pouvez vous installer oyama en une commande donc mise install oyama at latest et voire même pas install mais use comme ça ça va ça va à la fois l'installer le mettre dans votre passe et dire que c'est celui-là qui doit être utilisé actuellement donc en lui laissant juste le temps d'aller récupérer la partie compilée on pourra faire du llm en local sur la machine sans aller vendre votre rama gpt et compagnie alors petite question de merde est-ce que je peux le faire avec wsl alors oui tu peux faire du miss dans wsl tu peux également avoir une suite de docker dit gérant nbdia smi en gros c'est un système où t'as plein de petits containers qui sont là pour pouvoir parler au driver de ta machine donc à supposer que ton pc est un gpu et que tu aies démarré cette suite de containers qui vont aller communiquer avec le driver exposé ils ont fait par nvidia alors tu pourras avoir du oyama qui tourne dans un docker la lubuntu par exemple en parlant au smi et en ayant full perf enfin full perf moyennant les stubs docker mais quasi mais par contre tu vas pleurer pour le setup non je le ferai sur mon stubs perso pour tester mais c'est la lubuntu là vraiment en revanche en revanche tu peux tout à fait donc là j'ai fait la démo pour digital océan mais digital océan ils ont les copains de paper space donc c'est vraiment ils ont fait un partenariat on avait fait un stream là dessus et en gros tu peux déployer via paper en te connectant avec ton compte digital océan à paper space une machine avec genre 8 gpu monstrueux et avoir un halobuntu dessus et du coup tu te prends même plus la tête et hips ouais ouais merci merci de rien hipskull qui dit est-ce que la Ubuntu est compatible uniquement avec Ubuntu 22.04 actuel alors il y a de fortes chances que ça marche quasiment d'un coup sur la 20 ou sur la 24 on a fait le passage la 22 il y a 7-8 mois je pense aussi donc on était un peu late là j'ai dans les PR dans les issues ouvertes le fait que ce serait sympa d'implémenter la comment ça 22.04 je me suis craqué c'est 24.04 que je voulais mettre de juillet je l'ai perdu 4 tc issue net non on est déjà en 22.04 donc j'ai clairement mis n'importe quoi merci on veut le bump pour la 24.04 parce que c'est déjà compatible il y a de fortes chances que ça marche très bien sur d'autres versions on vient de la 20 donc c'était compatible mais après il y a quand même pas mal de petits dépôts qui changent il y a des softs externes je pense à nos machines qui changent leur process d'install très régulièrement et c'est assez dépendant de la version parce que c'est assez profondément ancré dans le système très your luck très your luck mais en soi avant c'était en 21.04 donc si tu veux vraiment un truc qui marche en 20.04 de sûr tu peux faire le diff entre la version actuelle et celle qui était compatible en 20.04 ça doit se retrouver dans les commits et pour retrouver dans les commits quoi de mieux que lbt les z-git plouf de base et donc là vous pouvez scroller un petit peu pour retourner longtemps en arrière pas mes branches locales mais plutôt la partie historique et il y a moyen de voir à quel moment on a fait le changement vers la 20.04 vers la 22.04 par exemple et vous verrez aussi mes commits de personnes qui pètent un câble c'est pas trop galère pour toi de tout update pour que ce soit compatible avec les nouvelles versions je me rends pas compte du travail que ça demande de tout mettre à jour c'est plus du temps c'est plus du temps globalement la plupart des outils enfin tous les outils sont installés à jour by default là il faut peut-être que je vous montre vite fait la manière dont c'est fait ça sera plus explicite donc on dégage ça mais en soit juste si je change dans le gitter workflow packer écoutez on peut te lancer on peut tenter un coup sur un docker en plus récent et voir à quel point ça fonctionne ou explose parce que si on fait ça alors attention process expérimental on le dégage ouais ouais tant qu'à faire git checkout check out branche lalu slash poc 24.04 derrière il y a deux trucs que je veux faire la partie docker vu que je vais faire exactement Adrien Kaboum Kowalski Kaboum ce qu'on veut faire c'est lancer le packer qui va faire du docker mais bien sûr je ne veux pas push en prod parce que ça va être très 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 expérimental donc ça pour l'instant ça dégage et on a dit qu'on voulait faire une base install en Ubuntu en Ubuntu pas 22.04 mais 24.04 git statut on est clean git diff head on a bien tous les post-processeurs commentés la base image qui a changé git commit ham poc oui un truc il faut qu'on change un truc c'est que lui il est invoqué par le workflow packer et que lui il tourne que sur master de base hop master qui est une branche protégée bien évidemment donc commit am poc git push plouf setup stream que voilà et on va voir une action pop une pr et on va dire poc move to 24.04 to not merge draft whip des fois qu'on soit pas assez explicite alors que voilà et donc si on va directement dans les actions on a notre poc qui tourne et qui va nous dire soit ça marche soit j'ai pété pour x ou y raison et il y a pas mal de place qui est faite au début parce que le build est assez volumineux vous vous en doutez mais les workers github ils patatent et il y a genre quasiment je sais plus si c'est 70 ou 120 gigas de dispo dessus mais à condition de supprimer plein de trucs qui sont déjà présents initialement donc on a tout les stades de préinstall pour préparer python git vim tmux tout ça puis python qui va choper pipix pipix qui va choper ansibble ansibble qui va lancer les trois tags comment ça les trois ah oui j'ai pas mis le hardening parce que pour la partie build CI je m'en fous un peu c'est du docker Joseph donc voilà on saura d'ici une heure si c'est compatible by default en 24.04 et donc en soit en faisant un petit changement de base image on pourrait assez facilement regarder si ça marche sur du kubuntu xubuntu ubuntu studio et sûrement sur toute la partie apt et comment ça s'appelle les ad apt les repos les ppa pardon les ppa qui sont gérés que sur ubuntu et même pas sur debian mais à peu de choses près ah bah si tu vois il a pété à peu de choses près ça pourrait se tester sur d'autres os pourquoi alors par curiosité on va pas cramer trop de temps dessus mais voilà apt utile ce qui a été viré des paquets par défaut donc ça pourrait ça mais je pense pas trop pas de surf file pour Antible Galaxy voilà par exemple première erreur Antible Galaxy a l'air de se comporter différemment entre les deux versions alors que de base c'est juste un ppx install pour la partie Galaxy tu regardes ici il y a l'axi c'est vraiment ppx qui est installé c'est censé dépendre que de la version de Python mais bad luck en fait non t'inquiète ça dépend aussi de ton OS donc là on aurait par exemple un changement à report pour expliquer que ça devrait marcher dans les deux cas est-ce que quelqu'un a envie de faire un bug report d'accord personne n'a envie de faire de bug report légitime et voilà vous voyez quand même des petits commentaires des fois hardcode version latest à 2.13 pour Python parce que la 3.8 faisait que ça installait un truc spécifique de Ansible qui pétait une install de Wiresharp par Ansible des fois il y a des bugs obscurs mais du coup je pin le temps qu'ils résolvent ça et derrière je repasse en latest je repasse une petite passe à l'occasion bah oui mais la plupart du taf je le ferai pour moi parce qu'en fait quand je pète ma machine j'aime bien qu'elle soit up and running très vite quand je dépanne des potes j'ai pas envie de devoir toucher une machine dégueulasse avec aucun outil dessus bon je force un peu le trait donc je vais le faire de toute façon autant que ça serve à la majorité mais du coup mais du coup t'as de la visibilité sur le taux d'utilisation de la Loubuntu là so far non j'ai zéro télémétrie je peux juste voir côté git le nombre de peut-être sur Docker on devrait pouvoir le nombre de poules à la rigueur Docker Hub la Loubuntu on peut regarder il faudrait des nombres de stars de fork d'ailleurs allez mettre votre meilleur star and fork merci Docker Hub la Loubuntu où je vais te prendre directement là en fait Hub Docker la Loubuntu là je pense pas qu'il y ait tant de gens qui ah super non mais est-ce qu'il y a des bad guys qui l'utilisent donc est-ce qu'il y a de la télémétrie soit sur la Loubuntu soit sur Exegol soit tu vois tous les trucs un peu alors 430 pools pas mal mais je pense que c'est principalement la CI non il n'y a aucune télémétrie je me suis posé la question de mettre un curl sur ça et sur le tool bypass sur Elparser mais pareil de la télémétrie ça veut dire soit truster un SaaS et vendre la donnée de vous chers amis utilisateurs soit ça veut dire devoir maintenir moins un serveur qui va collecter la télémétrie et moins je maintiens mieux je me porte non c'est là qu'il faudrait vraiment une communauté de maintainer parce que là vous êtes deux bah oui et non une communauté de maintainer ça veut dire qu'il faut trust des gens pour l'infra qu'il faut setup des choses malgré toute la bonne volonté les gens mettent des mots de passe faibles ou des fois se font péter plus on a de maintainer pour un projet et en particulier pour une infra plus c'est complexe on s'en fout de la fame j'ai pas besoin de télémétrie il y a un outil utilise ce qu'il veut en tout cas c'est la philosophie que j'adopte actuellement ouais et j'ai juste quand même les tests en CI pour que même s'il n'y a pas de télémétrie d'erreur je puisse vous affirmer de sûr que si si le build il a marché et je peux le déployer je sais que ça fonctionne bien histoire de pas faire du SAV alors que la personne a juste mis le repos au mauvais endroit et ça arrive quand même régulièrement malheureusement oui bien sûr n'hésitez pas s'il y a des questions même si c'est pas lié à l'Albuntu j'en profite je pense que je vais vous laisser vers 23h-ish donc shoot shoot anything et pour ceux qui sont encore là j'espère que vous viendrez demain soir où on va s'arracher à base de sauce piquante et de questions bien techos c'est qu'à force à vos esthements merci bon après le but c'est pas de s'arracher non plus on va prendre des doses raisonnables on va pas juste faire des gros cul secs oh elle est belle l'image couche 8 vélocidade là tip top ph c'est rigolo c'est hp à l'envers mais il manque aussi un p à la fin combien de temps t'es dans la sécu globalement ça peut se traquer via root.me parce que j'ai une mémoire fracasse non t'inquiète hop 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 je sais que c'est safe au pire vous aurez un oreille sur la taille et donc clac stat et donc c'était à partir de il y avait eu un tout début on va dire 2015 mais vraiment c'était genre le tout début et pas grand chose et j'ai commencé vraiment à tryhard donc en juillet 2017 et je pense que j'ai commencé à avoir un niveau décent vers début ouais enfin milieu 2018 début 2019 donc sortie d'études et ensuite il y a eu donc ouais on va dire ça fait 5 ans que je suis vraiment dedans et plutôt 7 ans mais au début c'était au début ça balbutie quoi ça se bat ça galère maintenant t'es littéralement dedans avec ce pipe en vrai comment ? maintenant tu es littéralement dedans avec ce pipe il y a un peu de ça il y a un peu de ça bon je vais pas laisser l'erreur ça ferait une mauvaise miniature garder juste l'erreur en gros bon je vais quand même profiter pour tracher la VM est-ce que je connais Axiom oui je connais Axiom et dans les trucs rigolos c'est qu'il y a un overlap conséquent entre les gars de Axiom les gars qui ont fait Range In les gars qui ont fait je sais plus Recon Framework et maintenant C14 donc Axiom est chouette fonctionne bien le code c'est un peu du bachimonde pour peut-être que c'était Rework donc Code Me je l'utilise plus depuis un moment mais de mémoire c'est quand même des bons gros cut split bash dans tous les sens ça fonctionne ça fait le café mais faut pas avoir besoin de trop le modifier quoi mais c'est en vrai pour du POC rapide d'outils ou spread des gros trucs c'est cool mais point de vue CQ ou stabilité j'en ferais pas une infra est-ce que je connais Zoxyde oui je connais Zoxyde et je vous invite à regarder deux choses c'est le Modern Modern Unix pardon dont une bonne partie des outils sont déjà adaptés adoptés par Linux ceux qui sont pas adoptés c'est soit parce que ils apportent peut-être des fois un petit quelque chose mais pas assez par rapport à ce qui est déjà présent et ça sert à rien d'avoir trop de choses et des fois parce qu'il y a des comportements que je n'apprécie pas Delta par exemple c'est présent LSD il me semble pas que ce soit présent parce que mettre des couleurs de force c'est bien ne pas les désactiver automatiquement quand tu pipe des tools c'est chiant des tools qui pètent Hexa il est déjà et c'est le défaut par exemple si je fais un CD T2 alias de T2 je pense que c'est en effet un Hexa et si je fais Witch de Hexa c'est un Hexa qui est installé par Mize enfin qui est installé par Cargo qui est géré par Rust qui est géré par Mize donc en fait on a Hexa qui est en Latest Latest par exemple donc il est très chouette les Oxide faut que je regarde mais il me semble que ça apportait pas grand chose à ma connaissance par rapport à tu vois McFly c'est un équivalent Zoxide en est un et en fait le contrôle T de FZF fait déjà tellement ce qu'il faut que pourquoi s'embêter plus cheat j'ai pas le même cheat que je pense moi c'est un alias c'est aussi un vrai outil TLDR est chouette aussi Bottom Glensys ultra complexe mais lent bref il y a tout donc Zoxide est bien le Kraken ok Axiom les stats machin je backlog un peu les commentaires vous allez vite j'utiliserais quoi pour remplacer Axiom C14 clairement maintenant j'utiliserai C14 parce qu'il y a un système de master de worker il y a pas mal d'outils qui sont présents et auto installés il y a un autre tool qui pourrait être intéressant mais ce serait plutôt pour provisionner les outils d'un worker TX CMD qui est sorti il y a pas très longtemps mais pareil ça gère plein d'outils mais il y en a plein qui sont déjà gérés soit que ça gère vraiment tout soit que ça comment dire soit que ça gère vraiment tout soit que ça le fasse vraiment mieux que les autres là c'est un espèce de tous les outils en un en interactif donc tu peux provisionner ce que tu veux sur un worker mais il y a quand même c'est pas encore assez au point je trouve mais voilà ça a une grosse partie de tous les outils il n'y a qu'à voir comment ça monte je suis là à critiquer à dire c'est pas au point mais ça monte plus vite que la Louboutin 2 et pareil tu vois il y a des choses genre acheter tes pailles ultra cool en termes de clients mais il y a des conseils c'est full piton et il y a plein de comportements où ça va te forcer l'encoding de certains caractères alors que tu ne veux pas et même quand tu demandes de forcer à ne pas encoder il va quand même te l'encoder et ça il n'y a que Curl qui arrive à envoyer des trucs vraiment bourrins et encore même Curl des fois a des breaking changes où ils se mettent à encoder des choses qu'ils n'encodaient pas donc un peu revenu exoxynalisté smarter cd ouais ça pourrait il y a déjà tellement de choses merci Noxine est-ce que c'est 14 tu peux l'utiliser avec DigitalOcéan c'est 14 t'as une ligne de commande pour hé on a fait un épisode de stream là dessus je vais littéralement vous renvoyer dessus comme un mal propre alors chop chop je veux du vidéo scroll scroll ctrl f ck tor clouk 101 102 100 hop vous avez mon son quand il y a du son il y avait le son au début donc je vais le mettre en pause donc tant mieux en tout cas on a fait tout un stream justement sur comment l'utiliser proprement avec les deux les deux développeurs qui le gèrent c'est vraiment du bel outillage c'est ira loin c'est ira loin donc oui tu peux l'utiliser avec Deo n'importe quoi qui fait du compute tu en boutin en master et tu fais tu rattaches les autres à ton master et ça part une petite débat entre les deux ils ont et voire même sur DigitalOcean tu peux faire du cube et ils ont commencé à bosser sur des templates helm coucou il me semble que c'est Lillou qui a fait ça en plus j'attends hitub ck tor helm Lillou to do alors ck tor ck tor freelab ck tor yes et si on va dans les issues pull request je sais pas est-ce que j'ai le bon orthographe je pense pas helm en tout cas il y aurait moyen de déployer ça sur du cube donc a priori il y aurait moyen de déployer ça partout to closed helm la la bam sniped il était là tout à l'heure je sais pas s'il est encore là on vous voit on vous voit les contributeurs donc il y a eu moins de développer ck tor enfin ck tor en décentralisé sur plusieurs hosts via du helm via un cluster au sein de DigitalOcean AWS EKS GKE voilà mettez juste pas ça sur Azure s'il vous plaît ce serait ce serait vraiment scandaleux et ceci dit tu n'as pas de télémétrie donc tu ne sais pas trop l'evo ouais je sais pas l'évolution mais là en l'occurrence qui traçait côté côté moderne unix tout le monde non côté XMD c'était le nombre de stars sur un github ça je dois pouvoir récupérer l'historique ça se fait mais je suis assez réaliste parce qu'on a un truc un peu plus petit en vrai don't care don't care moi ça me sert ça sert à quelques potes si vous ça peut vous régaler c'est déjà plus que ce que je demande j'en profiter pour tracher la VM pour montrer que mais est-ce que vous avez fait des bêtises sur la VM en plus là ouais est-ce que j'ai encore accès oui est-ce que ça ça tourne oui est-ce qu'il y a de là est-ce qu'il y a des bêtises ici non oh là là ils ont rien cassé est-ce qu'ils ont backdooré un petit fichier même pas putain je suis déçu là on propose une VM et même pas vous péter la VM scandale alors on kill nos machines la VM on l'a destroy destroy clac clou clac 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 et même ce workspace project on va le clean up et fermer avant de leaker l'IP de mes autres projets héhé bise vélociade euh non via le teammate oui mais via le SSH et le no machine c'est open bar héhé mais le teammate en effet quand je l'ai fermé c'était fermé pour deux bah écoutez si on a fait le tour j'attends le dernier petit message de monsieur carré et sto à la rigueur et je pense qu'on va se laisser on a fait un bon petit deux heures bloc je pense que ça met déjà plein de paillettes dans la tête euh j'espère en tout cas que ça vous aura régalé et que vous allez avoir envie de faire plus de bash kung fu plus de i3 de tmux de régolithe et j'en passe et de multicurseur il croit ça va installer un max prenez une surcouche si vous voulez tenter i3 tentez pas i3 en natif parce qu'au début ça pique un peu les yeux et il y a ça s'améliore avec les années mais il y a pas encore tous les les shortcuts qui rendent ça agréable ah ouais j'ai parlé de ces personnes ouais le vraiment i3 en natif sans le moindre head c'est un peu rude euh il y a quand même manjaro i3 qui font un super taf et sinon si vous voulez un truc un peu plus sexy mais assez chiant installé si vous êtes pas sur la main euh si vous êtes pas sur la main euh arc même où est-ce que le que le gars qui le dev c'est un petit jeune qui fait hyper land et pour le coup c'est assez agréable assez fluide assez smooth c'est pas possible qu'on y migre un jour quand ça aura gagné en stabilité euh vraiment le gars qui fait ça est un génie il faut le dire mais euh chaque chose en son temps pour l'instant le support Ubuntu il était pas ouf et j'ai pas envie de repasser sur arc parce que toute la distro marche une fois que tu en as adopté une que tu t'y as un peu fait good enough ah oui j'en étais sûr euh manjaro i3 manjaro live ISO ils ont plus un truc avec les démons terrible avant ils avaient un beau système pour montrer toute l'interface et bah d'accord je pourrais pas leur faire une belle pub d'Eso le car y était en tout cas ils font un taf très propre alors merci pour le taf de rien vraiment c'est un plaisir E3 sur NDAVOUR pourquoi pas Hyperland truc de WIB complètement complètement mais assumé bonjour à tous la bisou et voilà je pense je pense qu'on peut clore gentiment il n'y a plus beaucoup de questions je content content que ça plaise en moins en moins 2 en vitesse potentiellement mais après comme dit il faut vraiment se faire ses propres petits shortcuts on prend un peu plus le temps d'en montrer certains dans les vidéos d'intro qui sont dans la rythmie d'Alwuntu mais on le sait que quand on a ses workflows bien rodés ça va vite en fait je suis sûr que si je regardais ce que certains présents dans le chat ou en viewer font sur leur PC il y a des trucs où je comprendrais pas exactement ce qui se passe là le fait de plus avoir de souris et d'avoir des moves rapides c'est un gain de temps sur la durée mais ça se fait ouais mais parce que j'y passe un temps de fou malade aussi depuis quelques années mais tu vas voir une fois que tu auras passé le cap des 2-3 premiers jours tu vas kiffer petit exemple ma compagne ne veut plus se passer de i3 ouais ouais elle fait du dev Python Cloud et au début c'était un système comme ça je l'avais mis en gros elle a subi tous mes changements d'OS avec les années et à chaque fois je l'ai passé sous le même OS que moi et du coup elle a changé elle a fait un peu de Ubuntu de Arc de Ubuntu Studio de plein de trucs différents et maintenant son pro n'est pas encore sur Ubuntu mais une ancienne version qui a été bas portée et son perso est sur ça et juste a priori plus jamais sans en tout cas plus jamais sans Windows Manager parce que je vous avoue qu'elle n'a pas trop besoin des outils offensif moi je peux te faire un petit i3 primer globalement tu as les basics à savoir de Windows Entrée tu as un Shell Windows Shift Entrée tu as un Browser mais je ne vais pas le faire Windows Espace tu as ton menu pour ouvrir les applications que tu veux on va dire qu'on va prendre un VLC et on va prendre un qu'est-ce que je peux des trucs au pif comme ça et on va se prendre un deuxième Shell globalement quand tu as ta touche commande que tu as haut bas droite gauche c'est vraiment du je me déplace et ça fonctionne même sur plusieurs écrans ce qui est assez chouette dès que tu as du Windows Shift enfin du commande Shift là ça va être pour déplacer les fenêtres donc c'est celle que tu as sélectionnée qui est un peu en surbrillance qui va se faire déplacer quelque part et le dernier petit move nécessaire c'est le Windows et Backspace donc juste supprimer un caractère on voit qu'il y a un petit highlight de ce côté là ou qui va passer en bas donc highlight en bas highlight à droite qui dit à quel endroit tu vas split tu vas faire des fractales en fenêtre si tu as envie et après tu as les moves composés donc les moves de Workspace Windows 1, 2, 3, 4 pour te balader et les Windows Shift donc on garde le côté de quand je veux déplacer j'ai le côté actionnable le Shift Windows Shift donc là j'ai cette fenêtre là en surbrillance Windows Shift 3 pour la balancer en 3 et Windows 3 pour aller en 3 il y a sûrement un shortcut pour dire le déplacer et la suivre flemme don't need donc tu fais ça tu pop un truc tu te le déplaces ailleurs en fait le VSCOG tu le dégages tu le ramènes tu faut prendre le temps faut prendre le temps mais vraiment les quelques basics se font assez vite même s'il faut avoir une petite cheat sheet au début ouais le post-it sur l'écran ouais alors tant que c'est pas des mots de passe mais des combinaisons de Touchy 3 je suis d'accord écoute en tout cas merci et bien again avec grand plaisir tu peux me dire si tu veux faire un talk sur le web ou sur autre chose ça va être plaisir faire un talk sur les web ça pourrait ça pourrait mais en soit tu t'en doutes je crame déjà pas le temps sur le stream donc je vais plutôt dans ça à vous dire venez me faire coucou en stream plutôt que mes parpillés sur 15 000 sujets mais l'invitation fait plaisir de toute façon t'inquiète pas j'ai prévu de revenir t'embêter de temps en temps ouais j'ai vu ça va être chouette how to get rich and skilled alors alors how to pay taxes and ursaf à l'aide c'est inévitable c'est inévitable ce moment je me tape les problèmes administratifs des impôts pro c'est compliqué ouais ouais bah je compatis je suis allé sur structure et des trucs comme ça c'est un plaisir anyway je pense que je vais vous abandonner parce qu'on réduit un petit peu en vitesse et plutôt que de comment dire d'étaler ce qui reste on peut garder ça concis efficace mais n'hésitez pas mais n'hésitez pas si y'en a qui veulent ping je resterai dispo t'as une petite cérémonie de fin ou juste on se fait des bisous on se claque dans la main et c'est plié allez et bah écoutez avec grand plaisir et passez une très bonne soirée et nuit pour ceux qui filent bonne soirée merci encore avec grand plaisir et venez me voir en prison si Canal+, ils sont pas contents pour les droits de Hot Ones bisous allez ciao ciao